Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur Toutibiafrica. Les forces armées du Burkina Faso rejoignent désormais les FAMAN au front pour mener efficacement les combats contre les groupes armés terroristes à Tenzo Atene au nord du Mali à la frontière avec l'Algérie, ceci en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES. L'annonce a été faite ce 30 juillet 2024 dans un communiqué de l'état-major général des armées lu à la télévision nationale malienne. Ces forces armées de l'AES ont déjà commencé ce 30 juillet les opérations avec des séries de frappes aériennes contre les groupes armés terroristes dans cette localité. Dans son communiqué, l'état-major a réitéré son appel à la population civile habitant dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour éviter d'être des victimes collatérales. L'armée a également réaffirmé sa détermination à continuer les combats jusqu'à la victoire. Notons que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de mutualiser leurs efforts sur plusieurs plans, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette coalition a conduit à la mise en place de la Confédération Alliance des États du Sahel qui a eu son premier sommet des chefs d'État le 6 juillet 2024. Une rencontre qui a permis la signature de plusieurs accords pour la coopération et une assistance mutuelle. Toujours avec le Mali, les opérations pour la lutte contre le terrorisme se déroulent sur plusieurs fronts dans le pays. À Gao au nord, l'armée malienne a libéré un otage enlevé par les groupes armés terroristes. Ces assaïens avaient exigé une rançon de 6 millions de francs CFA pour sa libération. Cette opération, qualifiée de complète par l'armée, a nécessité une préparation minutieuse, passant des renseignements jusqu'à la libération de l'otage. suivant cet élément de nos confrères de l'ORTM. Le génie des forces armées maliennes a l'œuvre dans la région de Gao. Le lapin a été pris dans son propre piège. Des preneurs d'otages ont tenté de jouer aux plus malins, mais c'était mal connaître nos forces de défense et de sécurité. Le mardi 16 juillet 2024, vers 17h, M. Amadou Samba est enlevé entre Gargouna et Aoussa Fulani, des retours de la foire hebdomadaire de Bara par des groupes armés terroristes non identifiés sur moto. Quelques heures plus tard, les ravissaires ont demandé une rançon de 6 millions de francs CFA pour la libération de l'otage. Très vite, une cellule de crise a été mise en place pour la circonstance par le commandant secteur 1, le colonel Samasa. Dans le plus grand des secrets, une opération spéciale a été mise en place. Elle réunit des forces spécialisées dans la libération des otages avec à sa tête le colonel Samasa. Sans perdre de temps, le commando fait cap sur le lieu de rendez-vous. Pendant ce temps, le reste du commando dans un quart de transport a contourné la zone indiquée pour empêcher tout répli. Paniqués, les ravissaires tirent sur l'otage et tentent de s'échapper. Ils ont été vite maîtrisés par les FAMA. Leurs deux ravissaires ont été neutralisés. Les hommes ont récupéré deux PM avec chargeur et une moto. Quant à l'otage, il a subi une opération à l'hôpital et son pronostic vital est non engagé. Ses parents qui sont sur place à Gao ont été informés. Les forces de défense et de sécurité restent engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. En Centrafrique, l'ONU vient de lever le blocus sur les armes imposées au pays il y a plusieurs années. Une résolution adoptée à l'unanimité ce 30 juillet 2024. L'ONU a également décidé par la même occasion l'interdition de vente d'armes aux groupes armés dans le pays. Ceci jusqu'au 31 juillet 2025. Il aura fallu des mois, des années pour mettre un terme à une sanction qui, comme je l'ai toujours dit ici en 2013, pouvait sembler juste, mais qui aujourd'hui est devenue injuste. Cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple en faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste. C'est une décision historique, a indiqué Sylvie Baipotémon. Vassilini Bézia, le représentant de la Russie à l'ONU, ne voit pas de son côté les choses sur le même angle. Il a dit ce que les autres pensent tout bas en affirmant qu'il est nécessaire de lever l'embargo sur les armes contre les groupes armés. Pour lui, cette sanction a perdu de sa pertinence et de son utilité, car cela n'empêchera pas les groupes armés de s'approvisionner. Il reclame de ce fait des sanctions plus sévères. Notons que l'embargo sur les armes a été imposé à la République centrafricaine depuis 2013 lors de la guerre civile qui a conduit au renversement de François Bozizé. Le général Mamadi Doumbouya, président de transition de la Guinée, ne veut pas retirer son pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Entre l'AES et la CEDEAO, pour lui, le choix est désormais fait. Il n'est pas question de rejoindre la Confédération Alliance des États du Sahel. Il estime que son pays est pour la paix. Et non pour la division. Mon pays réaffirme son attachement à la CEDEAO et ne sortira pas de l'union. La Guinée prône l'union entre les Africains et non la division. À qui profite en réalité cette division ? Une union est une œuvre humaine. Elle s'améliore toujours et toujours parce que les générations évoluent. Je ne serai pas à la base de la division, ni de la CEDEAO, ni de l'Afrique, a-t-il laissé entendre. Une décision qui surprend plus donc, car nombreux l'espèrent rejoindre la Confédération Alliance des États du Sahel, mise en place par ses homologues militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'AES, qui bénéficie du soutien de nombreux sur le continent africain, ne serait pas du goût du président Doumbouya, qui apprécie quand même la vision souverainiste mise en avant par les trois chefs d'État. La République démocratique du Congo et le Rwanda viennent de signer un accord de cessez-le-feu dans le cadre du conflit à l'est du Congo. C'est l'annonce faite ce 30 juillet par l'Angola, médiateur dans la crise entre les deux pays. Selon les informations, cet accord de cessez-le-feu, qui entrera en vigueur à partir du 4 août 2024, juste après la fin de la traîne humanitaire de Kenjo, voulue par Washington, sera supervisée par un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Notons que cette trêve humanitaire annoncée par les États-Unis n'a pas été respectée dans certaines localités du pays, où plusieurs personnes ont également perdu la vie dans les bombardements du M23. L'estat de la République démocratique du Congo est en proie à des violences du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda selon l'Organisation des Nations Unies et plusieurs gouvernements occidentaux. Le Rwanda, de son côté, accuse l'armée congolaise de soutenir le groupe armé FDLR, parmi lesquels se trouvent des génocidaires Hutus ayant fui le Rwanda en 1994. Merci d'être restés avec nous. C'est la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Sous-titrage ST' 501